Générique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de nous occuper du sujet du jour j'aimerais faire un petit big up un big up à l'ami Naël qui a 11 ans qui m'a envoyé un petit mot bien sympa et à qui j'envoie des autocollants toi aussi tu veux des autocollants que l'ami Morgane nous imprime tu sais comment faire tu envoies une petite enveloppe timbrée à l'adresse qui est dans la description et je t'envoie ça très vite jeudi avec toute la marmaille c'est à dire avec ma chérie ses gamines ma gamine les copains des gamines etc on est tous allés à la japan expo la japan expo c'est c'est le salon de la sous culture japonaise donc tout ce qui est manga anime et tout ce qui a trait au japon plein de trucs plein de trucs c'est rigolo c'est au parc des expos à villepinte et nous on y allait jeudi et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un peu le guide du survie pour daron pour la japan expo la japan expo ça dure sur quatre jours c'est des milliers de visiteurs c'est plein de stands qui vendent plein de trucs qui présentent plein de trucs et ça peut être un peu agressif et moi je vais vous présenter mon guide pour survivre à cet événement et arriver à faire en sorte de profiter pleinement de cette journée avec votre marmaille ou seul mon premier conseil c'est des bonnes chaussures de marche que marcher et ben vous allez faire quelques kilomètres ma chérie il y a une appli qui compte le nombre de pas et on a fait un peu plus entre 8 à 10 kilomètres pendant la journée donc si vous avez des chaussures un peu flimsy moi je voyais des gens à la japan expo qui était en espèce de claquettes bizarres j'imagine même pas les ampoules qu'ils vont avoir à la fin donc vous allez marcher et qui dit marcher dit bonnes chaussures bon un pantalon en short dans lequel vous êtes vous êtes à l'aise et qui va vous permettre de survivre pendant toute la journée la deuxième chose que je conseille c'est un sac un vrai sac à dos moi celui-là je l'ai piqué à mon daron c'est un vrai sac à dos de pseudo marche qui va vous permettre de stocker plein de trucs et de pouvoir vous balader sans déjà qui va vous permettre de stocker pas mal de choses dont vous allez avoir besoin et dont on va parler aussi bien de la bouffe des trucs de l'eau à droite à gauche et surtout qu'il va pas vous ruiner vos épaules si vous y êtes de 10 heures à 18 heures vous allez passer huit heures avec un vilain sac à dos qui va vous faire mal aux épaules c'est pas complètement génial en fait c'est comme si vous partiez en randonnée mais sauf que vous êtes dans un tout petit enclos avec plein de gens et avec plein de chaleur le mon conseil suivant c'est lié c'est lié à l'eau vous allez être dans un endroit clos avec beaucoup de gens il fait chaud il faut vous hydrater il ya des stands qui vendent de la flotte et des boissons bizarroïdes avec des bubules à l'intérieur ça j'en reparlerai après mais c'est important de choper de l'eau une bouteille d'eau d'un litre 5 par personne ça me paraît pas mal ou un litre au moins par personne qui va aller dans votre sac à dos et qui va vous permettre de pas mourir de soif et surtout de vous hydrater correctement par cette chaleur un autre élément important c'est la communication il ya plusieurs milliers de personnes et même si les infrastructures se sont améliorées avec tout le bruit arriver à entendre et à communiquer avec les gens ça peut être difficile moi j'ai trouvé une méthode que j'utilise à peu près dans tous les salons j'ai une paire de tokie walkie que je me suis acheté il ya de ça quelques années qui sont des tokies sécurisées donc avec un code etc avec une fréquence qui est propre j'en prends un j'enfile un au progéniture on laisse le canal ouvert et si on a besoin on se contacte via ça on peut toujours se contacter via sms et via le téléphone c'est beaucoup plus simple de le faire avec un tokie un deuxième avantage c'est que quand les gens vous voient avec un tokie walkie ils pensent que vous êtes quelqu'un d'officiel et ils vous laisse rentrer dans les endroits où vous rentrez peut-être pas spécialement si vous n'en avez pas en tout cas ça c'est le seul conseil que vous devez prendre c'est celui là acheter une paire de tokie comme ça ça m'a coûté 30 ou 40 balles c'est super utile dans tout ce genre d'événements et ça vous permet de garder le contact à savoir quand même qu'il ya une distance maximale et que plusieurs fois à la japan expo ma fille a essayé de me contacter et j'ai essayé de la contacter et en fait on n'entendait rien parce que on était trop loin donc je crois que c'est deux ou trois kilomètres la distance maximale il suffit qu'il y ait suffisamment de murs en béton armé et ça réduit le signal au fur et à mesure le tokie walkie c'est vachement intéressant et ça vous permet de garder contact avec vos proches etc parce que ce que nous on a envie de voir c'est pas spécialement la même chose que les gamines ont envie de voir en général on débarque à la japan expo on les laisse libre on essaye de se rechoper au moins une fois dans la journée pour être sûr que tout va bien et ça nous permet aussi de se de se prendre un rendez vous pour pouvoir se barrer mais deux autres conseils le premier c'est la bouffe vous avez plusieurs choix sur la bouffe il ya beaucoup de vendeurs sur place qui vont vous proposer des plats plus ou moins traditionnels par rapport au salon où vous allez pouvoir vous faire des burgers des des hot dogs ou des espèces de trucs de riz ou des machins bizarres pseudo japonais le principal problème c'est le prix en fait quand vous prenez en compte le prix de la place le prix du voyage puisqu'on y allait en rr et la bouffe plus les petits cadeaux que vous voulez faire à droite à gauche les trucs que vous voyez que vous avez envie de vous acheter le budget japan expo peut exploser un des moyens de réduire un petit peu ce budget c'est de faire comme on a fait tu mets dans ton sac à dos des sandwichs des chips des trucs c'est fait économiser 15 à 20 balles par personne en bouffe et autres boissons qui pourront peut-être être réutilisés pour acheter d'autres conneries mais pas spécialement de la bouffe le sujet suivant c'est c'est la chaleur et le soleil même si c'est en intérieur il ya beaucoup de monde et ça peut commencer à chauffer très très vite souvent ils ouvrent certaines portes pour laisser passer un peu d'air et aussi pour pouvoir prendre l'air et là bien sûr je mets mon super bob de pêcheur pour éviter ben de me choper un coup de soleil sur le crâne mais c'est important quand on est dans des ressemblements comme ça de temps en temps d'aller prendre l'air et de se reposer aussi alors il ya le bruit ambiant j'en parlerai même pas parce que justement le un des derniers points c'est savoir aussi un peu se mettre à l'écart alors peut-être pas pour les jeunes générations qui justement trouve ça vachement fun et excitant mais pour moi et les vieux et les gens un peu moins jeunes il est important une fois de temps en temps de se mettre un peu au calme de se mettre un peu au frais d'arriver à faire retomber un peu la pression pour ça je vous conseille il ya tout un carré associatif qui en général est beaucoup moins où il ya beaucoup moins de monde un petit peu plus de place ça permet justement de se reposer de se reposer les oreilles de se reposer les yeux et de pouvoir ensuite repartir pour quelques heures de foule et de délires japanisant sans péter un plomb le dernier élément vous allez être huit neuf heures sur vos pieds n'hésitez pas à les squatter des endroits pour aller poser vos fesses une fois de temps en temps il ya des zones des foot courtes comme ils disent les endroits où les mecs vendent de la bouffe il ya des bancs n'hésitez pas à les squatter même si à des gens dessus justement c'est rigolo vous discutez avec des gens alors vous venez d'où machin vous faites quoi c'est quoi les trucs que vous avez vu nous on a même échangé de la bouffe avec des gens c'est un peu mes conseils pour survivre la japan expo qui est un événement qui est vachement bien alors qui est très très commerciale bien sûr les gens essayent de vous vendre à peu près tout et n'importe quoi mais qui est vachement intéressant en particulier pour les enfants les adolescents puisqu'ils voient que ils voient qu'il ya plein de sous-cultures et les sous-cultures que les gens assument et peut-être un des endroits de liberté un des rares endroits de liberté qui reste vous pouvez venir déguiser comme vous voulez vous êtes fan de cosplay vous êtes fan de naruto vous êtes fan de dragon ball ou d'un d'un manga super obscur que personne connaît vous avez votre place bien sûr dans cet événement vous pouvez en profiter et les rencontrer des fans comme vous qui sont aussi aussi psychopathe que vous ça c'est vachement intéressant au final on est resté quoi 6 7 heures à japan expo on n'a pas perdu de gamme ce qui est plutôt une victoire j'ai pas acheté de conneries parce que j'avais rien qui me plaisait fondamentalement puis aller acheter des épées en plastique à 30 balles bon mais c'était plutôt marrant je pense que les gamines ont bien profité sont bien marrés et on a finalé la journée un peu crevée mais vivant et donc donc mes conseils c'est bouffe hydratation faites gaffe à vos pieds communiquer et puis trouver des coins calmes et puis ça se passera très bien comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux faire comme si elle aime et aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de nous acheter des talkie walkie et mais d'essayer de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode de barbie d'un wax spécial survie japan expo j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbie tu te souhaites avec vous m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501